Aujourd'hui, je vous explique pourquoi 50 % des courtiers immobiliers, les agents immobiliers, abandonnent la profession après seulement un an. On a souvent la perception que le métier de courtier immobilier, c'est assez facile, c'est facile de faire de l'argent, c'est facile de gagner sa vie. Et c'est la perception que les nouveaux professionnels de l'immobilier ont lorsqu'ils entament leur carrière. Ils commencent en se disant, je vais commencer à l'immobilier, je vois sur les réseaux sociaux que les gens ont l'air de faire de l'argent, j'écoute la télévision, les différents shows télévisés sur l'immobilier, les courtiers font des millions. Donc, la perception des nouveaux courtiers qui entament une carrière, c'est que c'est facile d'être courtier immobilier, être un professionnel d'immobilier, ou en Europe, on appelle ça un agent immobilier, évidemment. Et c'est aussi très facile de faire de l'argent. Malheureusement, la réalité est tout autre. Avant de poursuivre, je veux vous remercier de prendre de votre précieux temps pour écouter la capsule suivante, le contenu que je vous présente. Merci de vous abonner à ma chaîne, d'aimer la vidéo et de me suivre sur toutes les différentes plateformes de réseaux sociaux, c'est très apprécié, ça m'encourage à continuer. Ce qu'on note également chez les nouveaux courtiers immobiliers, les nouveaux professionnels immobiliers, c'est qu'ils n'ont pas suffisamment d'économies, d'épargne pour survenir à leurs besoins comme nouvel entrepreneur, comme nouveau entrepreneur dans le domaine immobilier. Ils n'ont pas assez de fonds pour subsister, pour surveiller vos premiers, je dirais, 6 à 8 mois dans le domaine. Parce que les gens pensent qu'ils vont rentrer dans l'industrie, faire une vente, deux semaines après, récolter un chèque de commission, une entrée d'argent. Mais la réalité est tout autre. Ce qui arrive, c'est que bien souvent, ce qu'on remarque, c'est que ça va peut-être prendre, je dirais, 4 à 5 mois à 6 à 8 mois, disons de 4 à 8 mois avant de recevoir son premier chèque de commission. Donc, c'est essentiel que la personne, le nouveau professionnel d'immobilier, ait des économies, des fonds, pour pouvoir vivre pendant ce 6 mois-là, disons. Et puis, généralement, les gens oublient ce phénomène-là. Il faut se dire que partir une carrière en immobilier, c'est comme partir une toute autre entreprise. Je pars à un nouveau restaurant, une nouvelle entreprise dans les technologies, une nouvelle entreprise dans le marketing. Mais pour débuter, il faut avoir des fonds pour s'équiper, pour faire tout ce qu'on a besoin pour opérer son entreprise. C'est la même chose comme professionnel de l'immobilier. Il faut souvent avoir, je dis, un minimum de 15 à 20 000 $, peut-être en Europe, c'est de 15 à 20 000 $ pour entamer une carrière, parce qu'on a besoin de ces fonds-là pour simplement survivre aux premiers 6 mois. Et lorsqu'on se rend aux 6 mois et qu'on fait nos premières ventes, bien là, après ça, on a un petit air d'aller, et on a le momentum pour continuer. Mais c'est absolument important que vous ayez des fonds pour vous dire que le premier 6 mois, vous n'avez pas à vous soucier des rentrées d'argent, vous avez des sous de côté pour pouvoir passer à travers cette période-là qui est cruciale. C'est triste à dire, mais bien souvent, les nouveaux courtiers immobiliers ne vont simplement pas travailler assez fort. Ils ne vont pas se donner de tout cœur dans le succès de leur nouvelle carrière. Et puis, ce que ça veut dire concrètement, c'est qu'ils vont arriver des fois tardivement au bureau. Ils vont quitter prématurément le bureau. Alors qu'en début de carrière, on le sait tous que pour n'importe quel domaine qu'on débuterait, on doit donner les bouchées doubles pour réussir. 6 mois, j'entame une carrière dans le showbiz, comme acteur, dans le marketing, dans les technologies, dans les ventes, dans le côté créatif. Au départ, je dois me donner cœur et âme. Donc, souvent, ce que je remarque pour parler à des centaines de nouveaux courtiers partout à travers le Canada et le reste de l'Europe, c'est que je remarque que ceux qui n'ont pas de succès, ils sont ceux qui vont prendre ça à la légère. Ils vont se dire « moi, je fais ça chill, tranquille, j'y vais tranquillement, je prends ce qui vient ». Alors que ceux qui ont du succès vont arriver tôt au bureau, vont rester tard, ils vont donner les bouchées doubles, vont travailler des fois six jours semaine, six jours et demi, des fois sept jours pendant la première année ou le premier deux ans. Ils vont faire des sacrifices au début. Donc, simplement, une des causes qui expliquent pourquoi les courtiers ne vont pas se rendre à la deuxième année, abandonner après la première année, c'est simplement le manque d'éthique de travail. Ils ne prennent pas ça à cœur, assez à cœur, je devrais dire. Une autre chose que je remarque, c'est que les nouveaux professionnels de l'immobilier, les nouveaux agents immobiliers ne sont pas assez structurés dans leur journée, dans leurs activités quotidiennes. Ce que je veux dire par là, c'est que pour avoir une entreprise, lorsqu'on est courtier immobilier, âgé immobilier, on a en quelque sorte sa propre entreprise. On doit être structuré de sorte qu'il n'y a pas de distraction, il n'y a pas de perte de temps et on sait mettre ses efforts et son temps là où c'est payant, dans des activités qui vont générer un revenu et qui vont faire en sorte que des clients vont nous appeler ou nous, on va appeler des gens pour les aider avec leurs besoins immobiliers. Et bien souvent, les gens qui vont débuter, s'ils n'ont pas la chance d'avoir un mentor ou de l'aide d'un courtier, un agent immobilier plus senior ou d'avoir des coachs de vente ou des coachs de marketing ou un encadrement suffisant, ce qu'on remarque, c'est que leur journée va être un peu aléatoire. Je fais une visite, je vais avoir un bien, une propriété immobilière, je fais un petit peu de prospection, mais ils ne savent pas à quelle heure ils font la prospection, ils ne savent pas à quelle heure ils font telle ou telle activité, alors que dans les faits, pour avoir une entreprise qui fonctionne, il faut que tout soit structuré méthodiquement, un peu de façon militaire. Les gens vont dire « wow, wow, wow ». Mais la réalité, c'est que toutes les entreprises qui vont durer dans le temps ont une structure et sont assez à cheval sur le respect de cette structure-là. Et ce que ça veut dire concrètement, c'est de simplement prioriser dans l'horaire des activités qui ont de réels résultats sur les ventes. Et puis ça peut peut-être dire faire de la prospection à chaque jour de telle heure à telle heure. Ça veut peut-être dire d'aller faire du porte-à-porte. Ça veut peut-être dire de créer du contenu comme celui-ci, mais qui est destiné aux gens qui veulent acheter ou avoir une propriété de telle heure à telle heure. Ça veut peut-être dire de faire des suivis téléphoniques de telle heure à telle heure. Donc, en quelque sorte, je vous donne des exemples pour dire que si la journée est structurée à chaque jour, il y a des activités qui sont structurées, qui sont planifiées à des heures spécifiques. À ce moment-là, on peut planifier un certain succès en immobilier. C'est quasiment une question mathématique, de cause à effet. On fait telle activité, telle activité, telle activité à chaque jour sur une longue période. On est presque assuré d'avoir du résultat. Mais les gens qui n'ont pas de structure, qui vont aller à toi, malheureusement, ils doivent quitter la profession. Un autre point qui est très important, c'est que je remarque que les courtiers qui doivent quitter l'industrie souvent manquent d'habileté en vente et en marketing. Souvent, je fais le parallèle, lorsqu'on est courtier immobilier, on doit en quelque sorte devenir un politicien. Ce que je veux dire par là, c'est que les politiciens, ils doivent se faire connaître. Ils doivent encourager les gens à venir vers eux, à venir leur parler, à venir voter pour eux, à venir à leur rassemblement. Donc, lorsqu'on est courtier immobilier, on doit parler à un maximum de gens, que ce soit en personne, au téléphone, sur les réseaux sociaux. Et lorsqu'on entame en immobilier, si on n'a pas préparé, si on ne s'est pas préparé à cette réalité-là, ce qui arrive, c'est que là, on se rend compte très vite qu'on n'est pas en mesure de faire des transactions immobilières, simplement parce qu'on ne parle pas assez à des gens, on ne se fait pas assez connaître. Donc, une personne qui commence la profession doit se dire qu'avant de rentrer dans la profession, on doit avoir certaines habiletés en vente et en marketing, s'éduquer sur le sujet, peut-être prendre un mentor ou un coach qui va l'aider à se préparer à son entrée sur le marché. Parce que c'est comme si un politicien commençait sans équipe de relations publiques, sans équipe de marketing, sans conseiller, ça serait difficile de se faire connaître. Donc, il faut se dire que l'immobilier, c'est une business, c'est une entreprise qui est basée sur le contact humain, sur les relations humaines. Plus on connaît de gens, plus on aide de gens, plus on se fait connaître, meilleur sera notre succès. Donc, c'est important pour les courtiers de développer ces habiletés-là de marketing et de vente pour avoir une petite chance de survie à moyen terme et à long terme par la suite. Le dernier point qui explique pourquoi les courtiers immobiliers, les agents immobiliers ont de la difficulté à traverser le premier 12 mois dans la profession, c'est simplement que leur personnalité n'est peut-être pas adaptée au marché immobilier, au fait d'être un professionnel immobilier. Ce que je veux dire par là, c'est lorsqu'on est un professionnel immobilier, on a des mois où on est occupé, on fait des ventes. Le mois suivant, ça peut être tranquille. Le mois d'après, c'est occupé. Donc, il y a des fluctuations qui vont en fonction des fois des saisons, des conditions économiques actuelles, s'il y a une récession, si on est en période d'expansion économique, si on fait beaucoup de marketing, si on n'en fait pas. Donc, bien souvent, le courtier immobilier, le professionnel immobilier, l'agent immobilier si vous êtes en Europe, vous savez très bien que vous allez avoir à faire face à des insécurités lorsque votre business, votre entreprise va être dans une période que c'est plus creux. Il y a moins d'appels. On a l'impression qu'on ne sera jamais capable de revoir cette hausse-là. Mais on sait très bien que si on fait les bonnes actions, on finit toujours pour avoir une certaine croissance dans nos ventes. Sauf qu'il faut avoir la personnalité, le type de personnalité qui nous dit « moi, je suis prêt à accepter les fluctuations et je comprends que ça fait partie du travail. » Donc, bien souvent, les gens qui ont trop d'insécurité par rapport à ces périodes-là creuses vont quitter l'immobilier parce qu'ils vont se dire « moi, de ne pas savoir qu'un certain revenu qui rentre de façon récurrente, régulière, ça m'insécurise, ils vont quitter. » Mais si vous êtes prêt à vivre avec ces périodes d'insécurité-là qui sont souvent à court terme, vous allez pouvoir rester dans la profession et avoir un succès à long terme si vous faites les bonnes activités. C'est simplement dire que ça prend une personnalité unique, un type de personnes qui sont prêtes à accepter cette réalité-là. Et si c'est votre cas, bien, vous êtes bien parti. Donc, ça complète la capsule sur les facteurs qui expliquent pourquoi 50 % des agents immobiliers, des courtiers immobiliers vont abandonner la profession après seulement 12 mois. Si vous avez des questions, des commentaires, je vous invite à les laisser dans les commentaires puisque je réponds à tout le monde. Et bien souvent, vos commentaires vont faire l'objet de capsules immobilières futures. Je vous souhaite bon succès et je vous dis à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada